Ma mission TV, le miroir du mort. Et cet album, rappelle ce qu'on tient. Regarde, tout à l'heure, si Dieu veut exaucer une paix de prière, les difficultés pour nous n'aillent pas imprécessement la planète dans ses poids sur nos quatre dernières années. Avec la sortie de Je suis une étoile, nous avons beaucoup été plus sur les Etats-Unis. Je pense que Maïk Floor et Laïk Chêne sont souvent avec nos Etats-Unis, ils ne vont pas me contréder. C'est comme si, moi j'ai beaucoup sillonné les témoignages. Et quand il y a mon élément O. On dirait, donc, point là-bas, point, 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 point. Alors, il a dit facile. Récemment, on verra qu'il y a vraiment une tournée, une tournée, une tournée, une tournée, une tournée. Et comme on s'en rassent, on me ressent, il a dit déjà ça. La réalité, je vous ai dit qu'il ne faut pas trahir de ça. C'est tout. Par contre, je me suis dit que j'ai dit, je suis surpris d'un moment. On a constaté que la émission, la musique, il y a même la victoire, la ritembre, le roi. Qu'on va être, et ça va subir. Ma mission TV, le miroir du mort. Homo Forti, c'est Lucas. Homo Forti, c'est Lucas. Un petit peu comment va se passer cette conférence de presse. C'est vrai, nous avons commencé par une prière d'ouverture, évidemment. Tout Seigneur, tout honneur. Et le Seigneur ici, c'est Jésus-Christ. Tout l'honneur et toute la gloire. Et juste après cela, ce sera le petit mot, on va dire comme ça, le petit mot circonstanciel de l'artiste Mike Kalambay. Il sera suivi directement de notre jeu des questions et réponses. Alors, on va prendre les questions par organe, et puis nous allons évoluer comme ça. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit précédemment, nous avons 45 minutes à passer ensemble. Mais avant, l'artiste va nous expliquer un petit peu pourquoi nous sommes là, et nous expliquer l'album. Merci. Merci pour vous. Merci également à la Madame d'Orchestre. Mesdames, je crois que c'est bon. Mesdames, Mesdames, Messieurs, très chers amis de la presse. Merci énormément de nous avoir honorés par votre présence. Nous sommes très heureux au devant de nous de constater que pratiquement toutes nos grandes figures de la télévision, ceux qui amènent en analogie, comme ceux qui amènent dans le secteur de l'Internet. Merci énormément d'être là. Toutes tendances confondues, j'ai appris même aussi tout à l'heure qu'il y avait aussi les amis de la presse écrite. Merci à vous tous. Je dis également merci à tous les amis, frères et sœurs qui font le même métier que moi, adorateurs de Jésus, chantent. Merci, j'en vois quelques-uns, sûrement il y en a d'autres qui sont en route. Merci énormément d'être là. Je dis merci aux hommes de Dieu et aux pasteurs. Merci, merci à tout le monde. Merci énormément. Comme vous le savez, nous sommes là pour parler Koumama. Koumama, c'est Maxi Singel que nous sortons. Dans notre discographie, ça va faire notre sixième œuvre. Je vais rapidement récapituler comme ça. Nous avons d'abord le premier de la série, c'était Jésus Montou avec Ika Mamboulou. Dans la suite est venu un jour. Après dans ta présence volume 1, volume 2. Et après c'était quoi d'autre ? C'était Je suis une étoile. Et là actuellement, nous publions Koumama. Koumama, en fait, c'est un message tout particulier qui vient un peu différent, pas très différent des autres, mais un peu différent des autres dans le sens où il est particulier. Ils ne sont pas comme tous les autres messages qui l'ont précédé. C'est une expression de louange dédiée au Seigneur et au Seigneur lui seul, mais aussi une expression de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est un message qui vient dans le sens et avec l'objectif de pouvoir amener le peuple de Dieu à vivre une vie d'action des grâces et cela au quotidien. Vous savez, je fais un constat, moi personnellement, où surtout les chrétiens, notre niveau d'enfant de Dieu, les chrétiens, où à un moment on a appris à dire merci au Seigneur, adorer Dieu et rendre notre reconnaissance quand les choses marchent. Mais quand rien ne marche, très généralement, même notre adoration sèche de nos bouches. Mais par koumama, le Seigneur voudrait que koumama devienne notre mode de vie, c'est-à-dire na lié koumama, na liété koumama, on ne sèche jamais de nos bouches. Voilà l'objectif de koumama. Ce qui est vrai, c'est qu'au départ, c'était comme un album, mais dans la suite de temps, vu le temps, le temps qui séparait, le temps qui creusait l'intervalle entre le tout dernier et celui-ci. Je ne me rappelle pas que nous avons plutôt commencé ce projet. Nous l'avons initié huit mois, sinon dix mois, dix mois après que Jésus-Montour ait été sur le marché. Alors j'estimais que ça ne faisait pas vraiment l'intervalle assez suffisant pour pouvoir nous amener avec un autre album. Mais dans la suite de temps, j'ai compris aussi que les choses sont allées de manière très naturelle. Et vraiment, au jour d'aujourd'hui, nous comptons deux ans depuis que Jésus-Montour est sorti. Et ça fait curieusement l'intervalle normal que nous sommes toujours assignés en rapport avec nos albums. Donc voilà, les choses sont allées comme ça, de manière très naturelle. Mais voilà, finalement, Maman est là aujourd'hui. C'est la raison qui nous réunit aujourd'hui. Nous avions pensé la joindre à plusieurs, non, sinon à cette marche de santé qui a été organisée aujourd'hui, ce matin, pour laquelle je dis merci à tout le monde qui a participé à cette marche. Mais sinon, quelques-uns ont désisté, je vais dire comme ça, en dernière minute. Entre autres, tonton Jaco et Maman Dorcas. Donc je ne crois pas qu'il y a certaines personnes entre nous qui... C'est l'âge, c'est l'âge. ...qui chérissent encore leurs calories chéris, donc comprenez. Ils n'ont pas voulu du tout le perdre un peu. Mais avec plusieurs autres amis, nous avons été là, j'ai vu, à Kimbe et à Dam, vous savez qu'ils pratiquement, nous avons... Ils sont partis, je comprends une victoire, jusqu'ici, à Congo-Basile. Je dis énormément merci. Les gens disent que c'est une stratégie, oui, je dis une stratégie, oui, mais à la fois, dans les soucis tout simplement des gens qu'on appelle l'utile à l'agréable. L'agréable qui est cet avant-maman. Nous avons pensé le lier à cette marche. Question de pouvoir informer suffisamment à Kinshasa au travers de tout ce qui a été fait. Finalement, il y a un album qui sort pour maman. Mais aussi, sur le plan spirituel, sur que cette marche a un impact très spirituel. Parce que je m'imagine, un peuple, une masse, une troupe de gens, comme nous l'avons fait ce matin, à partir du grand point du toit jusqu'ici à Congo-Loisir, marchant mais célébrant en même temps Dieu. Vous savez, c'est un message. C'est un message sur le plan spirituel. C'est-à-dire, au-delà du fait que c'est un exercice physique, mais aussi corporel, exigé par la parole de Dieu, bien sûr. Mais l'aspect spirituel de la chose, c'est que je m'imagine, pendant que nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de dire au Seigneur, comment c'est une façon d'élever en même temps Jésus. Or, la Bible dit que quand vous éleverez les fils de l'homme, l'harcèlement, vous pouvez connaître qui il est. Donc, je crois qu'au travers de ces mouvements, au travers de cette action spirituelle à la foi, de la même manière, Christ a été élevé, plus Jésus est élevé, plus la maladie des sangs, quand Jésus est élevé, plus les difficultés des sangs, quand Jésus est élevé, plus la férilité, tout ce que vous savez des négatifs, en train de se déplacer. C'était ça aussi un autre aspect de cette marche. Mais aussi, un troisième, c'est que ça a été une sorte d'une exauve. Donc, comme pour dire que nous souhaitons à tout moment un avenir tellement meilleur, souvent nous croyons que ça part d'être un passé triste, un passé timide, mais un avenir glorieux. Voilà un peu brièvement la raison, sinon, les raisons qui nous réunissent cet après-midi, autour de ce point de presse. Sûrement que tout à l'heure, nous allons devoir répondre à 3-4 questions de la presse. Après, nous procéderons comme ça. Merci énormément, encore une fois, d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Merci. Merci beaucoup, frère Mike Kalambay. Merci également à toutes ces personnes, aux amis, confrères, concernant de la presse, qui ont pris part à cette marche de santé. Moi, je promets prochainement, je serai là aussi. Voilà. Alors, on va commencer avec les jeux questions, vos penses. Je sais qu'on a tellement, tellement de questions. Alors, on va prendre une série de 3 questions. Le frère Mike va répondre, et puis, on va continuer. Mais, chers confrères, chers consœurs, évite-toi un peu des questions à plusieurs volets, hein. Du genre, voilà. Je m'appelle Dorcas Kapinga, j'ai une question, mais ma question a 6 volets. Et puis, voilà. Il faut laisser la place également aux amis de poser également leurs questions. Alors, on va commencer par la première série de 3 questions. L'autre est là, quelque part, avec le micro. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, parce qu'il y a un élan maintenant au réseau sagement vers ce projet. C'est-à-dire qu'au début, il est un musicien, par après, il a promis pasteur, par après, élождé, evangeliste à l'Eglise. Moi, j'aimerai mieux que vous me précisez, vous êtes aussi dans cette linée-là, il y a pas de pasteur, pas de chanteur, ou pas de pasteur ou pas. Parce que c'est vraiment à la mode. On s'en soutient à pas de maman, pas de frères, pas de sénue d'église. Alors, je voudrais savoir aussi si c'est dans vos projets ou pas. C'est ma question. Alors, la réponse que j'ai par rapport à vous, c'est que vous n'êtes pas accessible. Là, vous nous avez invitées. Vous voyez, éveillez. Vous voyez vraiment éveillez. Mais s'il faut vous avoir le téléphone, vous ne nous répondez pas. S'il faut vous inviter dans les émissions, vous ne venez pratiquement pas. Vous n'êtes même pas à Kinshasa. Souvent, aux États-Unis, tu peux être au-delà, maman, frère, mais nous sommes à la paix, nous sommes à la paix. Le public est l'individu et le pédé, nous sommes à la paix, nous sommes à la paix. Mais nous, nous sommes à la paix. Nous avons à la paix. Comment vit les Kalambayes ? Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ça évolue ? Comment on a pas mis à sénonctes ? Tout le monde est sur nos plateaux. Nous sommes à l'endroit où nous sommes aux États-Unis. Alors, la promotion, c'est à la paix. Nous avons 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 à la paix. parce qu'il n'y a pas d'inaccessibilité, il n'y a pas d'inaccessibilité. Voilà, merci beaucoup, rapidement. C'est la deuxième série, il y a la question, je commence avec Mama Gisèle, merci beaucoup. Je suis très heureux, moi également, de me voir on s'en fait pratiquement longtemps. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Par rapport, il y a la première question sur l'inaccessibilité. Vraiment, ça, je vois qu'il y a plein d'autres personnes encore qui peuvent être en train de se plaindre un peu autour de ça. Sans pour autant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'autre chose. Mais avant d'expliquer le mot, il a présenté l'excuse. Il a présenté l'excuse à toutes les personnes pour l'inaccessibilité. Je pense que nous présentons beaucoup d'excuses par rapport à cela. Mais, et l'on m'a présenté à toi, peut-être pour se rendre présenté à l'inaccessibilité, je vais compter comme ça près de 3 ans, sinon 4 ans, où je ne suis pas tellement aimé à Kinshasa. Oui. Il y a ce qui s'est passé au fait. Dieu a seulement un peu élargi un peu d'espace, il y a tant de traditions. Donc, je me suis rendu compte que les jeunes maîtres de la Kinshasa-Oyo, à un moment, les choses ont pris vraiment de l'ampleur. Quand on arrive, on va s'appellerrer à Kinshasa, et ceux qui sont enfin, ont la force à déterminer. Les Coloési sont un peu plus duré, là Sina et les États-Unis sont un peu plus duré, et là, dans le Canada, elles sont un peu plus duré. Je me suis dit, ce que je me suis dit, c'est déjà fait des valeurs de ta figure. Les experts sont des valeurs qui sont très intéressants. Mais je me suis dit que je viens de l'entraber sa bande de l'honneur. Je parle de Michel et de cette moitié, je viens de l'entraber sa bande à l'honneur. avant, à un moment à un moment染me. Même si tu crois qu'il n'y a pas d'actệu qui est sataniste. Après, il n'y a pas de vie, qui est tellement sombre, que les gens ont d'ailleurs bien identifié. Passeur Josée, quand j'ai peur de DP, que ces familles traversent les frontières, regarde tout à l'heure. Si Dieu veut Josée être prudit, Les difficultés au Lungaï-Mai, précisément, n'a qu'on est en ces trois, sinon quatre dernières années. Avec la sortie de Je suis une étoile, nous avons beaucoup été plus hauts. Les Etats-Unis, je pense que Mike Florella et Michelle sont souvent avec nos Etats-Unis. Ils ne vont pas me contredire. C'est comme si... Moi, j'ai beaucoup sionné les Etats-Unis. Et les Etats-Unis, mon nœud n'est pas haut. On dirait, « Donc, point là-bas, point, 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 point. » Alors, les a-dits passés. Récemment, nous avons récemment une tournée qui a pris deux mois. Et comment ça, un sentiment que je suis en train de dire ça ? Parce que les idées qui nous ont dit qu'il ne faut pas le faire. Mais, je ne suis pas désolé, mais je suis surpris. Je suis constaté que la édition, la musique, la victoire, la guitare, la... Et là, quand on est, et ça va souter. Ou, et quand on est là, les amis, la maman n'est pas gétée. Donc, là, par exemple, bon, ma rencontre, on va te sors-là, peut-être après. Il y a un peu cela, ma frère Jisèle, mais je crois que nous avons, avec moi, par reproche, on a pas su, j'ai sûr, on a pris aussi conscience. On va se dire, qu'un chassin a plus beau mot à haut, c'est qu'un chassin qui donne l'impulsion. C'est qu'un chassin qui donne l'impulsion. Même nos frères et soeurs, qui sont, qui nous ont, oh, bah, c'est peut-être l'impulsion, l'impulsion de l'extérieur, c'est parce que, par exemple, il y a un certain bébé qui est parti de part de Kinshasa. Nous sommes très conscients de cela. Je crois que nous travaillerons beaucoup sur Kinshasa, mais je crois que nous n'allons pas nous plaindre pour cela. Les émissions, déjà le lobby, par exemple. Nous avons tant de leaders, nous avons un milieu là. Il n'est pas la même. Pour le vivre, nous avons la profession de lundi, il n'y a aucun état de l'île. Mais nous avons sans la caca, non, sans la caca, deux semaines, non, une semaine et demie. Nous avons aussi un gars, l'émission de l'éducation, c'est un an et le défi, c'est l'éducation. C'est l'éducation, il n'y a 13 ans. Inaccessibilité, c'est l'éducation, le diagno. Par rapport à, oh, chante ou pasteur. Donc, moi, je voudrais rapidement vous dire quelque chose. Vous voyez bien, moi, avec moi. Ma chante que nous sommes, il y a une période, nous avons été tellement taxés de tout, surtout dans nos églises. Vous voyez, soyez au cas de l'Ikaboul. Ba yem, mi, balinakosam, melakye. Ba yem, mi, balinakakono, ka prédikasianti. Ba yem, mi, 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 si, pis so, sokan matye, banye, alakyelele. Osoyo Kamu. Maintenant, Dieu a fait les choses qu'à partir d'un certain moment, il y a maintenant une génération de chante qui deviennent conscientes aux choses de Dieu. Et voilà comment Dieu a fait les choses. Il a pris certains d'entre nous aujourd'hui à saluer mon ministre. Et je vais vous dire quelque chose rapidement. à ne pas confondre avec le ministère d'autorité. Il est très possible que j'entre que je suis, j'ai un appel au ministère. Déjà, maman Gisèle, dans Pasteur Nios, il y a mille néné, il y a mille néné, excusez-moi, par rapport à quoi je ne sais pas. Mais beaucoup de nos papas savent, il y a un chanteur, il y a un chanteur, il y a un chanteur, il y a un chanteur. Il y a un chanteur, il y a un chanteur, il y a un chanteur, Tony McClacine, c'est Pasteur, Michael Dabu Smith, c'est Pasteur, Dimit Shoga, Pasteur, il y a un chanteur, c'est Pasteur, il a chanté. Pasteur Sonny Kafouta, c'est Corisse, Pasteur Mutumbokalomo, Léopold, c'est Corisse, mon apôtre, l'apôtre Moulaïa, qui a composé plusieurs chansons. Qui d'autre ? Papa Charles Lessi, Corisse. Baza est belé Donc ne soyez pas surpris Quand vous constatez que Atoms est pasteur Quand vous constatez que Moïse Millet est pasteur Demain ce sera Mike Floyd Il sera pasteur C'est à dire si Dieu m'appelle à ça Je vais le faire Et aussi quand Dieu nous appelle Dieu prend l'état de nous équiper C'est à dire en ce temps là je suis comme un joueur de football sur le terrain A qui vous posez la question De savoir avec lequel depuis il peut marquer un but C'est à dire on a pas de chapu selon l'opportunité S'il m'est donné de percher Mais sérieusement j'apporte la parole de Dieu Et je vous informe Et tout me tournait Excusez-moi Je n'ai pas seulement été invité pour chanter J'ai tenu des séminaires à travers les Etats-Unis Le Canada Pas plus tard qu'avant-hier J'étais dans une église encore quelque part Pas plus tard qu'avant-hier Nous étions où les amis Excusez-moi C'est tout ce que nous faisons à travers la ville de Kinshasa De Bumbashi quand je suis là Dans mon église Je suis chante Donc si je suis évangéliste Il y a un monétier trouble en Agabana Pasteur évangéliste C'est ce que je fais Voilà Merci beaucoup Par rapport Rapidement on a fini avec Maman Gisèle Je prends Honorable Mie Lolo Merci beaucoup Dans Lolo Merci d'être là Merci beaucoup Il y a tenu par rapport Pourquoi Pasteur Roland Dalo Pasteur Roland Dalo A l'inviter Bon question de ce qu'on a dit Pourquoi Pasteur Roland Dalo Dans ce sens où on a la moto On peut te dégager On peut te dégager Mais on a Van Daki La Van Daki Le réalisateur est venu Quand il fallait réaliser la chanson L'OEM WAMITEM OCEPEL INAMO L'idée du réalisateur c'était quoi Il aimerait que Toi illustrer Un dimanche Je comprends que quand les clips commencent Il y a un jeune homme qui dort Le téléphone sonne sa marque dimanche 21 avril C'est l'heure du seigneur C'est-à-dire l'image d'un dimanche C'est-à-dire l'image d'un dimanche Où dans plusieurs familles Plusieurs personnes sont en train de se préparer A se rendre au culte Le gars qui se réveille Tu le verras à un moment En train de repasser Il s'apprête Il y a une jeune fille en train de se lasser Il y a un papa sur une chaise roulante Avec sa petite fille Sûrement Kokonaé Il y a une maladie Malgré son état Il y a une infirmité Il y a une maladie Mais il est joyeux quand même Ça rencontre l'idée L'idéologie des Koumama Parce qu'on aimerait Qu'à un moment Nous puissions arriver à cesser un peu Avec cette Cette adoration Sinon louange un peu tronquée On est prêt à dire merci à Dieu Les louer Et lui dire Koumama Que quand les choses marchent Quand rien ne marche Koumama sèche de nos bouches C'est pour ça qu'il fallait illustrer Quelqu'un de malade Mais qui est joyeux quand même En train de se rendre en même temps au culte Et à part cela Il y a eu qui d'autre ? La personne qui dépasse C'est-à-dire que toute personne Est en train de se rendre au culte Mais aussi Il fallait pour le réalisateur Un pasteur Il fallait un pasteur C'est-à-dire Qui devait nous recevoir Il m'a proposé Plusieurs autres pasteurs Moi sincèrement J'aime beaucoup le pasteur Roland Dallot J'aime beaucoup le pasteur Roland Dallot De la même manière J'aime beaucoup De nos pasteurs Il y a un d'un par contre Qui est par exemple présent Ici Par les moindres dans la ville Une bouche vraiment autorisée Par laquelle le Seigneur Parle à cette génération Papa Grasse J'ai cité avec beaucoup de respect Quelqu'un C'est des personnes Mais Quand il parle Quand vous les voyez Servir Dieu Et c'est le coup là Pas au défier Bino Pas au tindicabino Bah jeune Mais regardez comment nous sommes sérieux Faites les choses comme nous C'est-à-dire C'est une sorte de modèle Mais pas à peu près Pas à peu près Alors Il fallait qui ? Le choix était sur le pasteur Roland Et sur plusieurs autres pasteurs aussi Je tentais sur un Il n'était pas disponible Il était en voyage Mais il a regretté Ah j'aurais voulu être là Et je pensais à un autre Qui n'était pas non plus disponible Il était à Lubumbashi L'idée viendra Oh je vais au Ayadal Moi je l'appelle affectueusement comme ça C'est un papa Mais entre nous Par moi il me dit Petit non non Moi je dis bien non non Alors J'allais le voir au bureau Avec mon épouse C'était comme un coup une flamme Avec beaucoup d'humilité Vous le connaissez Il m'a donné l'impression De quelqu'un qui C'est comme si c'était un honneur Que nous Nous lui faisions Alors qu'en réalité C'est vraiment un honneur Que lui Un crédit Que lui nous a donné Donc avoir passé un Roland Dans notre clip C'est vraiment une bénédiction Donc voilà un peu Priez-moi Je ne sais pas s'il y a autre chose Mais sinon C'est vraiment cela Donc je crois avoir répondu A deux questions en même temps Et là Ah bon Sinon j'ai fini Ducasse merci Inaccessibilité Je sais voir Devant l'affiche qui est présente MK Prod présente Mike Calambay dans Comama Je me dis MK Prod C'est que je comprends Que c'est Mike Calambay Qui produit à la fois Son album Mike Calambay Vous produisez votre album Parce que vous n'avez pas eu De producteur Ou vous voulez vous faire De vous même Producteur de votre album C'est vrai que Aujourd'hui Il y a pas mal D'artistes Qui manquent De producteur Mais quant à vous Qui êtes pratiquement Les pionniers De cette musique Que vous soutenez Donc Pourquoi n'avez-vous pas Puis j'ai été votre dévolu Sur un autre producteur Qui pourra faire Exactement Le travail d'un producteur Plutôt que de vous faire MK Prod De Naïguité Sur les arts Koumouti Mbaka Koumouti Mbaka Koumouti Mbaka Maison de production Où n'existe Ata Parc Générique Alors C'est La Dans Cré � je ne peux pas avoir un grand nom de l'ambiance. Encore une fois, on a dormi, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit. Et on a fait inspiration pour les gens, par rapport aux empathes et les gens. Et puis, on a dit, ça peut être une différence, il y a pas beaucoup de choses, C'est une personne qui a fait confiance. C'est ce que je veux dire. Voilà. C'est une autre différence. Oui, c'est clair. Mais je veux une dernière question. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Délix. Délix. Merci beaucoup. La question de savoir par rapport à MK Pro, est-ce que j'ai compris très bien aux petits Je voudrais d'abord vous dire quelque chose par rapport à la production Tous les albums, j'en ai parlé tout à l'heure anticipativement J'en comptais déjà 6 dans notre discographie 5 albums parmi les 6 ont été des productions de My Kalamda Je dis bien 5 Je suis dit que le nom de Kambang est très difficile Je me suis dit que les gens ne sont pas mal Alors je ne suis pas sur laquelle je l'ai vu J'ai compris qu'ils ne sont pas dans mon budget De la ligne à la ligne à la ligne Je suis perçu à que le nom de Kambang En réalité, beaucoup d'artistes n'ont pas de producteurs, il n'y a pas d'albums là-bas. Et de personnes qui viennent vers nous dans la suite, en réalité, ils sont distributeurs, dans la plupart des cas. Alors, mais il y en a d'autres. Mais quand ils viennent, dans les artistes, on calcule énormément, ça dépend de combien, tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est toujours, ils n'ont pas de valeur exacte, il n'y a pas de sacrifice consenti. Il y a quelques producteurs qui ont racheté comme ça des albums. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas de collaboration. Et bien, on n'a pas de valeur, ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de valeur, ils sont des producteurs. Mais il y en a un petit, il y en a, il y en a, il y a un parti, je distribue. Vous voyez. Alors, les gens ne sont pas les gens, les gens ne sont pas les gens. Comme vous le savez, moi je travaille avec deux personnes. D'abord, New Jambe Production, Gigi Monongo. C'était juste la première collaboration avec les Ali Kambangolo. Et d'un jour, jusqu'à ce jour même, je vais dire, je travaille avec M. Antoine Cattoto qui l'expresse. Et j'ai beaucoup appris de ces messieurs. Papa Antoine Cattoto, une fois je disais, je dois au Seigneur ma carrière, mais aussi à quelqu'un comme ces messieurs. Tout ce que nous semblons faire aujourd'hui, comme la production, tout ce qu'on sent, c'est des choses que nous avons vues. Auprès de sept ans. Un bon matin, j'avais la conviction de pouvoir le faire un peu seul. Et aussi, on doit... Il y a eu un moment... Là, c'est bon, c'est bien. Bokeh, Bokeh, Bokeh même Poto, parce que Poto va concerner, même en Amérique, nos concerts rentrent au Stavaka. Nous sommes beaucoup plus dans notre communauté. Mais, c'était beaucoup plus les Gaëlle. Avec Papa Alain Molotov. Vous êtes au Cameroun, on chante Gaëlle. Vous êtes un habitant en Côte d'Ivoire, on chante Gaëlle. Il y a un autre moment à ma soirée à Papa Antoine Quatot tout à l'heure. On se trouve sur l'eau là, on se trouve sur l'eau là. Non, ma église, c'est parce qu'il y a ça, 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 ça et ça. Tu vois, ça, 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 ça et ça. Je vous ai parlé de tout ça. Mais déjà, comme on avait aussi déjà, moi, d'où je m'envoie déjà, il y a quelques exigences. Quand on nous est au Senga, nous avons, nous sommes mis à travailler sur ça. A qui, mais j'avais des frissons. Je vous ai dit qu'il y a un stade, il y a un Gabon. Je vous dis que le stade, il y a un libre-ville, il y a un stade, je ne sais pas si on a compté 500 Congolais. Il y a un bonisme. Je ne sais pas comment il est ici, mais je ne sais pas comment il est là, mais je ne sais pas comment il est là. Il est là, il est là. Papa, il y a 40 000 personnes qui ont besoin d'un nom de Dieu. Saint Esprit, c'est comment le prononcer en français. Saint Esprit. C'est mon nom. L'esprit de sagesse, d'intelligence C'est-à-dire Mais je vous dis, là-bas c'est autre chose Parce que seulement Il y a un peu de L'esprit du Seigneur est sur moi Il a effacé C'est suffisant En pleinement Pour qu'il y ait Parce que déjà majeure partie c'est en français C'est-à-dire que nous avons Suffisamment travaillé sur ça C'est l'une des choses On mis la grâce de Dieu, tout ça dans la grâce bien sûr L'une des choses Au Gabon Nous sommes allés jusqu'à Port Gentil Dans les stades Les amis sont là Côte d'Ivoire récemment Palais de l'île de la démocratie Donc j'ai vu les Ivoiriens Donc ils étaient partout C'est à cause un peu de cela Nos jours d'aujourd'hui Ça rencontre directement La préoccupation de Clémentine Qui vient de Lubumbashi Nous aimerions Clémentine je te promets que prochainement Nous allons travailler Si pas peut-être donner Entièrement des albums en anglais Mais sinon des morceaux Progressivement en anglais Et je vous dis encore quelque chose Vous savez qu'avec iTunes La chanson la plus écoutée La plus téléchargée C'est Koumama Ça dit Koumama On est en lingard Mais c'est chanter en anglais En majeur parti A 80% De la chanson C'est le refrain C'est le refrain qui dit Everybody help me sing Koumama 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 Vous voyez ça Mais rien à voir Tout ça c'est en anglais Et pour une première fois Vous savez moi À travers les vidéos Je vois les adolescents Les jeunes En Etats-Unis En Canada Mais je vous dis Vraiment ils ont mordu à la chose Donc c'est un peu ça Mais tout ça On doit se le dire Par entraînement Madame Tout ça Voilà je crois On va finir Avec Akim Pour recevoir l'homme de Dieu Les deux Voilà Il n'y a pas trop de différence Merci Permettez-moi Des livres C'est un peu la maladie Des pasteurs Mais Les maladies On ne doit pas se guérir Je voudrais lire Juste un verset Juste pour m'appeler C'est le psaume Transit Verset 22 Car ceux Que bénit l'éternel Possède le pays Et ceux Qu'il maudit Sont Rétranché Mike Tu fais un précieux travail Un grand travail Et Malheureusement Parfois Le travail C'est la part des esclaves Et la richesse C'est la part De ceux qui ont reçu La faveur Et Dieu dit Dans ce texte Ou la Bible Dit Dans ce texte Et que ce travail Ne soit pas simplement Un dur labeur Et que ce travail Puisse te bénir T'enrichir Et enrichir Quiconque va L'écouter Merci Permettez-moi De prier Aussi vrai Que Christ Tu as quitté Le ciel Et que tu es venu Sur cette terre Une terre Qui avait été Maudite Et que tu as arrosé De ton sang Afin que la malédiction Soit ôtée Et que la terre Bénisse les hommes Aujourd'hui Je ne parle pas De la terre Je parle Du travail De Mike Je parle Pour que Dans le nom De Jésus Ce travail De Mike Soit béni Par toi Que Dieu Des cieux Tu tournes Ton regard Que tu Mettes Ta faveur Tout ce qu'il faut Pour que Ce travail Éternel Dieu Possède Les ondes Pour que Ce travail Conquière Le cœur Pour que Ce travail Transforme Des vies Et pour que Ce travail Aille de Retomber Incalculable Et positive Dans la vie De Mike Et de tous Ceux qui ont Travaillé Avec lui Aujourd'hui Que cet album Soit béni Et qui te propulse Qui te place Dans le sommet Sur le sommet Que cet album Ouvre les portes Jusque là Fermé Que cet album Te connecte A des grâces Et à des compétences Auxquelles Tu n'as jamais eu Accès Jusqu'à présent Je parle Aujourd'hui Pour que Cet album Et ce travail Te recommande A des cœurs Et à des esprits Des hommes Auxquels Tu n'étais pas Encore Connecté Sois béni Que ce travail Sois béni Que les auditeurs Sois bénis Que ceux qui reçoivent Ces messages Sois bénis Que ceux qui distribuent Ces messages Sois bénis Que ceux qui participent A la promotion De ces messages Le soient Également Je le dis Aujourd'hui Afin que Béni par Dieu Plus rien Ne contredise Ton ascension Et ne contredise Ton élévation Sois grand Sois puissant Et demeure Demeure-y Pendant longtemps Au nom de Jésus-Christ Amen Applaudissements Merci On peut se rasseoir C'en est fini Pour aujourd'hui Mais On ne va pas se quitter Comme ça On a prévu Je suis très émis Au-dedans de moi Par cette prière De l'homme de Dieu En son grâce Merci énormément D'un dit Vous avez honoré Mais alors Pas à peu près Merci d'être venu Oh mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Je saisis en tout cas Toutes ces bénédictions Je crois que ces parents Qui ont venu De l'homme de Dieu Auront vraiment leur effet Sur notre ministère Aussi sur toute notre vie Merci énormément Encore une fois A part cela Je voudrais m'adresser A l'organe de la presse Encore une fois En général Je vous dis Grand merci D'avoir répondu A notre invitation Mais en même temps Vous demandez Vous tendre la main Dans le sens où Nous En tant que Choc-Dinam musique Nous attendons De vous quand même Quelque chose C'est quoi C'est un accompagnement Par rapport à ce travail Sincèrement Je sais que nous avons Nos émissions Respectives S'il vous plaît Accompagnez-nous Dans ce travail Nous avons vraiment Besoin De votre apport Comme vous le savez Il y a plusieurs Ici d'entre nous Qui ont vu Pratiquement cette carrière Naître Qui ont vu Pratiquement cette carrière Naître Alors nous comptons Sur vous Sur votre savoir-faire Sur vos émissions N'hésitez pas De nous inviter Par contre Du fait Que nous pouvons Être accessibles Ou pas Je crois que Nous nous rendrons Davantage Même plus accessibles Qu'avant Au régisseur Également Nous vous demandons Sincèrement Et à tout Le réalisateur Des différentes émissions De pouvoir Nous accompagner Dans ce travail Parce que Nous attendons de vous Encore une fois Merci Énormément Mais je voudrais Dire merci A quelqu'un De très particulier C'est une surprise Pour moi En ce midi Je vois quelqu'un Ici C'est mon papa Ah mon papa Ah merci beaucoup D'applaudir Est-ce que vous voulez Maman Monique Maman Monique Envoyez les félicitations Pendant que nous étions En conférence de presse Merci Maman Monique Chérie Merci Cocktail Il y a la prestation De Chekina Musique Également Donc encore une fois On vous dit merci Et Bon après-midi Ma mission TV Le miroir du mort Bon après-midi Sous-titrage Société Radio-Canada